Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 29 juillet 2020. On commence avec les béliers. Vous avez peur de faire des erreurs au travail. Vous écoutez trop la voix de votre saboteur interne qui vous empêche d'assumer des postes à responsabilité. Vous ne voulez en même temps pas vous démarquer comme un collègue conflictuel. Pour réussir à bien vous reposer, il est tout aussi important d'avoir un bon matelas qu'une bonne alimentation et une routine d'exercice optimale. N'allez pas vous coucher l'estomac plein. Les cauchemars seront sinon récurrents. Taureau Nous sommes quasiment arrivés en moitié de semaine et les astres améliorent votre sociabilité. Ainsi, si vous sortez d'une rupture ou que vous êtes tout simplement célibataire, vous réussirez à vous faire de nouveaux amis et bénéficierez également d'un certain magnétisme passionnel. Ceux qui sont actuellement au chômage auront beaucoup de chance. Leur téléphone sonnera avec une offre d'emploi liée à leur secteur professionnel. Gémeaux Vous réussirez aujourd'hui à vous débarrasser des souvenirs amers et modifierez votre façon de voir votre relation. Les astres vous recommandent de faire tout votre possible pour réaliser vos rêves sans interruption ni doute. La lune entrant dans la zone du Sagittaire vous offre la possibilité de satisfaire vos plus profonds désirs. Mars dans le signe du bélier stimule le travail et augmente vos chances de gagner d'un point de vue matériel en orientant votre vie vers vos valeurs et désirs d'épanouissement. Cancer La fin du mois se ressent beaucoup dans certains foyers où la paix du mois est attendue comme le Messie. Ce retard est peut-être dû à une erreur humaine. La nature guérira le natif du cancer. Vous vous rappellerez que vous êtes l'un des éléments d'eau du Zodiac. Lion Au sein de votre entreprise vous remarquerez un manque de contrôle parmi les employés. Le moment est venu d'y mettre de l'ordre. N'oubliez pas que vous ne devez pas être leurs amis mais leur patron. L'employé Lion cherchera à se sentir aussi utile que possible. C'est une journée idéale pour hydrater votre peau ou vos cheveux. Les masques naturels et faits maison seront parfaits à cet effet. Vierge Vous ferez face à plusieurs problèmes au travail mais vous ne paniquerez pas pour autant. Vous les surmonterez avec courage et serez même étonné des résultats que vous obtiendrez en gardant la tête froide. Vous cherchez de nouvelles façons de profiter au maximum de votre temps. Vous avez besoin de vous déconnecter du travail et de laisser libre cours à votre créativité et à vos passe temps. Balance Sur le plan professionnel les balances possèdent toutes les compétences nécessaires non seulement pour faire avancer leur travail mais aussi pour obtenir de meilleurs résultats que leurs collègues de profession. En matière de santé cette journée sera très positive. Non seulement parce que vous vous sentez bien physiquement mais aussi parce que votre moral sera tout aussi bon et ce tout au long de la journée. Scorpion Vos emportements et votre soif de liberté pourraient vous mener sur des routes chaoteuses. Être agressif ne devrait pas être la clé qui ouvre les portes de votre liberté. Sur le plan professionnel ce n'est pas une journée vraiment bonne. Votre esprit vague en effet entre différentes pensées et pourrait vous amener à faire de nombreuses erreurs qui ne vous aideront pas à atteindre vos objectifs. Sagittaire. Sur le plan professionnel de bonnes nouvelles de nouveaux clients de bonnes affaires à conclure ainsi que de grandes opportunités pour entrevoir un horizon différent. Surtout si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi se rapproche. En matière de santé vous devrez vous montrer prudent avec les énergies physiques. L'influence de Mars est très bonne mais il pourrait provoquer des déchirures musculaires, des chutes et de petits accidents dus à diverses distractions. Capricorne. Votre partenaire pourrait vous montrer avec des faits concrets vos difficultés à communiquer. Vous pourrez par exemple découvrir qu'il n'est pas si facile de maintenir la relation avec cette personne si chère à vos yeux dont vous pensiez l'amour inconditionnel. Toutes les questions concernant votre vie professionnelle sont liées. Néanmoins, lorsque la réalisation de quelque chose ne dépend pas de vous, vous pourrez alors vous sentir impuissant ou en colère. Cependant, les Capricornes, vous ne devrez pas vous laisser emporter par cette envie de tout contrôler et cette ère de supériorité. Verso. Il semble qu'aujourd'hui les versos commencent à devenir plus susceptibles et moins attentifs aux besoins de leurs partenaires. Mars pourrait par ailleurs les amener à rechercher les disputes. En matière de santé, la bonne nouvelle pour aujourd'hui est que ces mêmes planètes guerrières qui vous portent préjudice dans d'autres secteurs de votre vie favorisent l'énergie et l'optimisme, vous permettant ainsi de surmonter les moments difficiles qui naissent sur votre chemin vers l'évolution. Et l'on termine avec les poissons. Au travail, ce sera une journée bien remplie avec de nombreuses réunions et projets à lancer. Cependant, tout se déroulera à merveille. Si vous avez une propriété à vendre, soyez bien attentif au téléphone. Quelques contacts intéressés appelleront. La lune améliorera votre intuition et votre univers onirique. Lorsque vous vous réveillerez, essayez de vous rappeler ce dont vous avez rêvé et ce que vous avez ressenti. Vos rêves seront ces signes que vous attendiez. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place agent Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Un ciel astral très agité que les natifs du jour devront vivre pour ce mercredi 29 juillet, le jour de leur anniversaire. Attention aux turbulences de Jupiter et Uranus en poisson. Le soleil et Mercure en Sagittaire. Tous joueront les agitateurs. Travail quotidien, vie personnelle seront touchées. Mais vous ne serez pas seul à faire face à cette turbulence car Saturne en ami vous aidera à remettre votre vie en ordre. Côté travail, Uranus conjoint à Jupiter, au carré de votre signe ajouté aux oppositions du soleil et de Mercure, voilà qui annonce une fin de journée sous pression. Un climat qui ne sera pas fait pour vous déplaire car vous aimez que les choses bougent. Travailler dans l'urgence ne vous fait pas peur, mais des contretemps pourraient vous énerver fortement. Toutefois, vous finirez ce jour avec un excellent moral. Voilà Fatou le cadeau que le ciel a offert aux assez natifs du jour. A tout à l'heure sur RéomyFM.